Bonsoir, bienvenue au Capitole, en compagnie de la Cinémathèque Suisse de la ville de Lausanne, de l'ambassade du Vietnam à Berne, pour une soirée spéciale, vous le savez, désormais nous aimons beaucoup tisser des liens avec d'autres disciplines artistiques. Il y a quelques jours, nous avons ouvert cette nouvelle ligne de programmation, un lien avec la construction du nouveau pôle muséal, la plateforme 10. Donc à partir de ce mois, chaque mois, on aura un rendez-vous régulier aux cinématographes dans les salles du casino de Mont-Bénon, consacré en fait à l'espace muséal dans le cinéma. Donc l'idée du musée dans le cinéma. Et ce soir, en occasion du 45e anniversaire des liens, des relations diplomatiques entre la Suisse et le Vietnam, on ouvre une nouvelle porte envers une cinématographie qui nous vient de loin, une cinématographie qui malheureusement n'est pas encore assez vue ici en Europe, sur nos écrans. C'est une cinématographie, donc en général, celle du sud-est asiatique, mais en particulier du Vietnam. On a l'occasion de le voir dans des festivals de cinéma, surtout. Il y a de temps en temps de films vietnamiens qui sont montrés, notamment au festival du film de Fribourg, au festival des Nyon, ainsi qu'au festival de Le Carnot. Mais il est vrai que nous, en tant que cinémathèque, on a le devoir et l'objectif de montrer prochainement un peu plus de films, du patrimoine qui viennent de cette région, qui est pourtant extrêmement riche et intéressante pour son cinéma. Alors, avant d'inviter sur scène notre invité réalisateur qui nous fait le plaisir d'être ici avec nous, j'aimerais accueillir son excellence, messieurs l'ambassadeur Sam Haibang, qui nous fait le plaisir d'être ici avec nous ce soir et qui, évidemment, il a fortement voulu cette soirée. Messieurs l'ambassadeur. Merci, Tika. Bonsoir. Merci beaucoup. Je suis tout d'abord à remercier Cinémathèque Suisse qui nous a aidés à présenter ce film Nostanzi de la campagne de M. Deng Nguyen Nguyen ici, ce soir. C'est grâce à Cinémathèque qu'on peut avoir un lieu très historique, le Capitole, très connu en Suisse et partout en Europe pour présenter le film du Vietnam. Je remercie aussi M. Valentin et Christy, président du conseil communal de la ville de Lausanne, représentant aussi des autorités de la ville de Lausanne qui est ici avec nous ce soir. Et merci d'être venu dans le temps qui n'est pas très beau. Et puis maintenant, je laisse la parole à M. Deng Nguyen. Bonsoir, bienvenue à Damien de Mille. Bonsoir à vous tous. Alors peut-être... Merci d'être venu voir mon film Nostanzi de la campagne. On vivait Damien, mais subventionné par NHK, la télévision japonaise japonaise. En fait, le film avait gagné le prix du public au Festival du film de Fribourg. C'est pour ça que je l'ai nommé tout à l'heure aussi. Mais c'est vrai que ce réalisateur a pu montrer aussi d'autres films, à Le Carnot notamment. Donc non seulement le Vietnam a des liens étroites avec la Suisse, mais aussi le cinéma vietnamien. Il faut dire que M. Deng Nguyen est une figure phare du cinéma vietnamien. On aura l'occasion de discuter un petit moment après la projection du film. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose par rapport à votre film ? Avant la projection, je voudrais dire quelques mots. On dit que pour connaître mieux Vietnam, il faut aller à la campagne. Parce que la majorité des Viennamiens sont présents et habitent à la campagne. Ce soir, je vous invite à visiter un village vietnamien qui se trouve au nord, loin de Hanoi, 40 kilomètres. Ce village est totalement différent au village en Suisse, par exemple. Mais je pense que les sentiments humains que vous voyez dans le film sont pareils soit au Vietnam ou en Suisse. Je ne crois pas que le cinéma peut faire beaucoup de choses. Mais je crois fermement que le cinéma peut approcher les gens, les peuples. Et voilà, c'est pour ça. J'espère qu'après, j'avoir vu ce film, vous vous sentiez plus proches au Vietnam, notamment aux paysans du Vietnam. Je tiens de remercier chère heureusement la Cénotèque suisse, ainsi que l'Ambassadeur, l'Ambassade du Vietnam, les organisateurs de cette soirée. Et je vous souhaite une bonne projection. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci, messieurs l'Ambassadeur. À tout à l'heure. Bonne projection. En fait, j'ai demandé à Jean-Marie Tran de se joindre à nous. Jean-Marie est un ami de la cinémathèque, un cher ami de la cinémathèque. Et c'est grâce à lui qu'on a pu aussi réaliser cette soirée spéciale et avoir avec nous cet invité précieux. Alors, je propose de nous asseoir, comme ça, on est plus à l'aise. Alors, monsieur Ming, une toute première question par rapport à ce film. Maintenant, ça fait quelques années, mais déjà que vous l'avez réalisé. Mais est-ce qu'il y a des éléments, des aspects qui sont autobiographiques dans ce film ? Est-ce que vous vous reconnaissez dans le personnage de Niang ? Ce film, j'ai réalisé d'après une nouvelle dans l'écrivain vietnamien, très célèbre, M. Nguyen Nhu Thieu. Et moi, je suis né dans la ville. Ce n'est pas à la campagne. Mais j'ai beaucoup de relations avec la vie rurale. Notamment pendant la guerre, avec le bombardement américain. Et tous les gens de la ville quittent la ville pour vivre dans la campagne avec les paysans. Et je me condensais bien les paysans, les gens, les rizzières. Et voilà, j'ai réalisé tout ce qui m'intéresse dans ce film. Justement, ce qu'on voit dans ce film, c'est que la relation entre la nature et l'homme est très importante. Et c'est un aspect, en fait, qui ressort souvent dans votre film, dans vos films. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Je connais bien la vie des paysans. J'ai beaucoup d'affection. Et je pense que les paysans sont des désavantageux, toujours, par rapport aux gens dans la ville. Et maintenant, j'ai réalisé ce film il y a 20 ans. Et pendant ces années, il y a beaucoup de changements en la campagne. Il y a des changements positifs et il y a des changements négatifs. Mais toujours, les paysans sont des désavantageux. Toujours pour moi, des désavantageux. Et un pilier de la société vietnamienne. Oui, oui. Dans la société. Et à mon âme, je suis à côté des paysans. Mais vous habitez à la ville, toujours. Malgré que j'habite à Hanau. Voilà. Et mon âme, toujours à côté des paysans. Donc vous avez commencé à réaliser des films documentaires dans les années 60, à partir des années 65, je crois. Mais vous êtes un autodidacte, en fait. Vous n'avez jamais fait des études de cinéma et vous en êtes fière. Mais comment vous vous êtes approchée au cinéma ? Je crois savoir que vous étiez destinée à des études de médecine. Comment ça se fait que vous avez décidé de devenir cinéaste ? Je suis signat par hasard. Par hasard. Au début, j'étais comme traducteur de dialogues dans les films soviétiques. Parce que j'ai fait les études de langue russe pendant deux ans en l'Union soviétique. Et on m'a donné ces boutsacks. J'ai tombé dans le domaine du cinéma quand j'ai traduit les dialogues dans les films soviétiques. Donc vous vous êtes formé, en fait, en regardant la cinématographie soviétique. à cette langue-là, je me souviens beaucoup de films intéressants soviétiques. Par exemple, quand on passe les cigognes, balades du sonar, Tichyra. J'aime beaucoup le cinéma. Je trouve que c'est un domaine où je peux entrer. On va entrer. Mais je n'ai pas l'occasion de faire des télésitudes dans l'école du cinéma, comme ça. Au début, j'ai fait réaliser des films documentaires. Et après, j'ai essayé d'entrer dans le domaine de fiction. Et quand j'ai fait le cas de film, j'ai reçu une bourse de stage cinématographique en France. En France. Pendant un an. Voilà, c'est tout. Je disais tout à l'heure que M. Ming est vraiment une figure phare de la cinématographie vietnamienne. Un cinéma qui s'est développé surtout à partir des années 70, donc à la fin de la guerre. Grâce aussi à l'existence d'une école de cinéma qui existe toujours, que l'école de cinéma d'Anon, où on forme non seulement des cinéastes, mais aussi des comédiens, des scénaristes. et en général des professionnels du cinéma. Mais il est vrai que c'est surtout grâce à un film de M. Ming qu'on a commencé à parler du cinéma vietnamien dans les années 80, dans les années 80. C'était Quand viendra le 10e mois qui est d'ailleurs le premier film qui a été montré dans les salles cinématographiques en Europe. Donc pour nous, c'est vraiment un grand honneur de l'avoir ici. On sait d'ailleurs qu'on commence à numériser, à digitaliser et à restaurer les films de la cinématographie vietnamienne des années 60, 70, dont évidemment ces films on espère pouvoir dans les prochaines années pouvoir les acquérir et vous les montrer. Mais par rapport au cinéma vietnamien d'aujourd'hui, je sais que vous êtes un peu critique vis-à-vis de l'école du cinéma aussi parce que vous venez d'une histoire différente en étant autodidacte. Qu'est-ce que vous pensez du cinéma vietnamien d'aujourd'hui? Le cinéma vietnamien maintenant je peux dire c'est comme dans tout le monde le cinéma commercial qui nous mène dans le cinéma un peu de films artistiques on peut dire ça un peu de films de critiques c'est chaud mais il n'y a pas de films maintenant presque tous les films vietnamien sont productions privées et les producteurs privés n'aiment pas faire des films avec les critiques avec problèmes sociaux etc ils peuvent gagner plus d'argent plus facile c'est de faire les films de divertissement c'est tout voilà d'ailleurs on en discutait tout à l'heure la télévision joue un rôle très important aujourd'hui en Vietnam justement pour la production de films non seulement de cinéma mais beaucoup de films à la télé et il y a aussi pas mal de coproductions avec l'Europe notamment avec les pays francophones mais est-ce qu'il y a un réalisateur ou quelques noms que vous avez envie de nous citer de nous porter et qui se bat contre ce genre de cinéma je dirais plus commercial que vous aurez envie de défendre je voudrais dire de notre côté il y a des jeunes réalisateurs qui voudraient faire les films le cinéma d'auteur il y a quelques par exemple Fandangze et avec la subvention des festivals plusieurs festivals et on peut faire ça et il a gagné quelques prix quelques prix c'est pas grand prix mais petit quand même le cinéma vietnamien grâce aux jeunes réalisateurs comme ça le cinéma d'auteur existe quand même dans les festivals on peut connaître on peut le cinéma vietnamien sinon je pense que c'est un cinéma inconnu contre le monde entier Jean-Marie est-ce que tu as une question peut-être alors tout à l'heure je discutais avec M. Min je me suis dit j'ai eu le plaisir de visionner sept fois son film il m'a juste rappelé que un vrai critique devrait avoir vu au moins 35 35 fois alors loin d'être critique nous avons eu l'occasion de discuter sur pas mal d'aspects et puis la chose la plus étonnante je lui disais mais la musique dans ce film la musique dans ce film est-ce que il connaissait l'auteur qui a composé la bande musicale il m'a dit non c'est la première fois qu'il a fait appel à quelqu'un c'est la première réalisation pour ce film et c'est une musique qui colle merveilleusement il y a deux ou trois scènes je ne sais pas si vous vous rappelez c'est la première rencontre la rencontre au bout de la gare j'ai cru voir la fée Clochette il y avait un petit teintement comme on dit qui nous rappelle l'apparition en même temps alors ça fait ça fait tout drôle de voir une référence comme ça dans un film vietnamien c'est une référence photographique mais universelle c'est des étoiles qu'on a vues donc est-ce qu'on peut dire que la musique dans votre film joue un rôle déterminant comme si c'était un personnage la musique c'est un compositeur jeune compositeur c'est pour la première fois et elle a fait la musique pour le film pour un film c'est son premier film est-ce qu'il y a des questions en salle avant d'aller goûter des spécialités vietnamiennes et aussi vaudoises dans l'esprit de cet anniversaire merci pour ce film qui mériterait une longue conversation moi j'ai deux questions qui peut-être vont déclencher d'autres réponses quand on voit le puits pour la première fois on voit une date 1981 et je me suis demandé de ce film fait il y a 20 ans ce que signifiait cette date si clairement mise en évidence c'est la date quand on a fait alors il a dit c'est juste la date de la construction du puits uniquement donc il n'y a pas à interpréter autrement qu'une date qu'on voit sur une maison quand elle est construite et qu'on lui met l'année de sa construction ça me rassure la deuxième question c'est à propos des acteurs c'est toujours très difficile quand on voit des films de pays très très lointains de reconnaître ce qu'on reconnaît avec nos dans nos films c'est à dire des acteurs ou des non-acteurs et surtout la relation qu'on peut avoir avec des gens qu'on reconnaît est-ce que dans ce film-là les acteurs certains des acteurs sont des gens qui jouent dans le cinéma vietnamien d'il y a 20 ans et qui sont donc reconnaissables par le public et est-ce que ce tournage a lieu dans un seul endroit dans lequel vous pouvez utiliser des gens qui ne sont pas des acteurs dans ce film-là il y a seule l'actrice qui a joué la femme d'outre-mer du vietnamien c'est une l'actrice très célèbre au Vietnam très célèbre elle a joué dans mon film quand viendra le 10e mois elle s'appelle madame Leven Leven les autres sont non professionnels sauf la belle soeur la belle soeur elle était chanteuse des fonds coloriques musique fonds coloriques fonds coloriques et les autres sont non professionnels non mais c'était des paysans que vous avez trouvé dans cette région bon nous avons tout entier dans cette ville là dans ce village et avec les paysans avec les chats oui et les enfants aussi et les enfants aussi et la la zone adulte il a fait des études dans une classe de 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 musique fonds coloriques fonds coloriques et pour la première fois il joue dans un film est-ce qu'il y a encore une question alors comme vous êtes timide moi je propose d'aller vers vers le bar où on va pouvoir goûter ses spécialités vaudoises et vietnamiennes je remercie beaucoup Dag Nhat Ming pour sa présence et j'espère vraiment de pouvoir l'accueillir à nouveau à la cinémathèque avec une rétrospective complète de ses films il y a d'ailleurs ce prochain jour une rétrospective au festival d'Amiens de ses films donc c'est que partie remise et encore merci d'être là et merci à Jean-Marie Farid et à vous tous bonne soirée et bon week-end merci à vous merci à vous